Aujourd'hui, l'agriculture doit s'adapter aux changements climatiques. En effet, elle a sa part de responsabilité dans l'augmentation des gaz à effet de serre que l'on observe actuellement sur Terre. Mais elle subit également les conséquences de ces changements. Salut ! Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Qu'est-ce que c'était bon ? Je vous donne un peu de poids en voie, là. T'as eu du poids cette année ? C'est bon, tu regardes une seule île sur deux. T'as eu la chance, j'ai les deux devises. C'est très sec, hein ? Tu n'avais dit quoi ? Moi, j'avais essayé une ferie, l'usern d'actyl, et une autre, quand j'avais mis du riz gras italien, avec un peu de frais, pour un an, comme ça. Moi, j'avais mis du riz gras anglais, du... Ah, ce ne coup pas ça ! J'aurais mis en anglais zéro. Ah, mais zéro, ça arrive. Moi, j'avais essayé ça l'an dernier, quand ça arrive à 25 degrés, ça va de pousser, ça c'est zéro. Et on va même aussi espirer. Je suis ça, là. Je vais essayer pareil que toi. Ah, ouais, c'est un peu de buzernes, ça va vachement bien. Mais j'aimerais te voir, donc c'est normal. Je ne vais pas te pousser. Bon, je te laisse travailler. Allez, à une prochaine. Ouais, ok. Lors de la mise en place des prairies temporaires, les éleveurs doivent trouver des espèces végétales qui s'adaptent bien à leur terrain, aux reliefs et au climat, qui évoluent ces dernières années avec de plus en plus de périodes de sécheresse estivale. Salut, ça va ? Eh, ça va et toi ? Ça va, écoute. Bon, non, on est prêts ? Ouais, ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Je suis... Moi. Ah, ouais. Bon, alors, ce maïs, il a fait cette année ? Non, on a mis du sang d'eau à la place. Ah, ouais, t'as, j'ai pas vu. Et comment ça se cultive, ça ? Les droits, c'est un peu comme le maïs. Le récolte, il fait le coup d'un mètre, pour le temps que les feuilles du bas se reviennent de l'eau. Ah, ouais, d'accord. Bon, ça demande un moins de droits que le maïs, y'est-ce pas ? Ah, ouais, oui, mais c'est mieux, c'est juste. Eh, ouais. Et après, ils sont beaux, qu'est-ce que tu mets, toi ? Eh, je mets le couvercle de l'ostral, pour que mon sol s'enrichisse en azote. Eh, ouais ? Peut-être qu'il faudra essayer ça, alors. Ouais, ouais, t'essayerais, peut-être, c'est mieux pour le maïs. Non, mais t'essayeras. Ouais, ouais, je vais te voir, tu me montreras comment ça marche. Ouais, ouais, je te montrerai ça. Bon, ça marche. Allez, on est, salut. Certaines espèces moins gourmandes en eau peuvent être une solution afin de conserver des rendements suffisants. De plus, la mise en place d'un couvert végétal durant la période hivernale permet de limiter l'érosion des sols, le lissivage de nutriments, la perte de matières organiques, et donc permet de maintenir la fertilité du sol. L'agriculture doit s'adapter au changement climatique qui est en cours. Mais c'est aussi une des solutions. En effet, en stockant du carbone dans les sols agricoles, nous pouvons réduire la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc atténuer le changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?